Alors bonjour Stéphanie, quand tu veux par exemple avoir les CP étriers par période et par créneaux et bien il suffit de créer un filtre donc pour cela on va dans Données, plus de filtres, filtre standard donc par exemple ici on veut le niveau de la classe donc on va mettre contient CP parce qu'on peut avoir des CP, des GSCP ou des CE1 et puis on va rajouter une condition et donc on va mettre par exemple indiquer la période et bien là aussi on veut mettre contient donc on va taper période 1 pour n'avoir que la période 1 et on va rajouter le filtre et bien le lundi par exemple et puis là tu choisis, tu choisis ton créneau horaire du lundi voilà tout simplement donc par exemple 10h10 10h50 ou par exemple je sais pas moi si tu les connais et bien tu peux mettre 10h50 à 11h30 par exemple donc on va mettre contient 10h50 à 11h30 donc tu auras tous ceux qui qui correspondent à ça donc ici tu vois on n'a que deux classes à savoir et très qui sont du niveau CP qui ont demandé 12 séances en période 1 et qui sont d'accord pour que le lundi et bien on leur propose le lundi on leur propose le créneau 10h50 11h30 tout simplement donc ensuite quand tu veux annuler le filtre et bien tu fais annuler le filtre en refaisant la flèche à l'envers voilà tout simplement